Bonjour, nous sommes dans le pôle 2, cours 13, les caractéristiques et l'organisation du système de protection sociale. Alors, dans une première partie, nous étudierons les caractéristiques de la protection sociale, nous verrons les techniques d'assurance et d'assistance et les principes de solidarité et d'assurance. Dans une seconde partie, nous travaillerons les composantes du système de protection sociale, les couvertures de base, complémentaires et subsidiaires. Alors, la protection sociale, c'est quoi ? Pour rappel, la protection sociale recouvre l'ensemble des mécanismes ayant pour finalité de protéger les individus contre les conséquences des risques sociaux tels que la maladie, l'invalidité, la maternité, la vieillesse, le chômage, la famille, l'exclusion. La sécurité sociale et l'aide sociale sont les deux principales composantes de la protection sociale, mêlant assurance et solidarité et assurant ainsi une redistribution en fonction des besoins et des ressources de chacun. Alors, les caractéristiques de la protection sociale et premièrement, les techniques. Alors, la technique d'assurance. L'assurance est la protection qui est offerte en échange du paiement ou d'une somme d'argent. Elle repose sur le principe de la contribution et de la redistribution. Son objectif est de garantir un revenu de remplacement pour ceux qui ont cotisé. Son financement se réalise par la cotisation, les cotisations, pardon, qui sont prélevées sur les salaires. La technique d'assistance. Donc, elle repose sur le principe de la redistribution. L'assistance, c'est l'aide qui est apportée à toute personne dans le besoin. Son objectif est de garantir un minimum aux plus démunis. Son financement se réalise par l'impôt. Toujours dans les caractéristiques de la protection sociale, cette fois, les principes. Deux grands principes, le principe de solidarité et celui de responsabilité. Le principe de solidarité correspond à l'intervention d'individus d'un même groupe ou d'une même société pour se venir en aide. C'est le partage du risque sur l'ensemble de la collectivité. Dans le système de protection sociale, la solidarité se traduit entre les individus, les cotisants, les familles, les générations, les malades, les bien portants, les jeunes et les personnes âgées, etc. La responsabilité correspond à l'indemnisation d'un risque ou d'un préjudice qui est fait par le responsable du préjudice. Les composantes du système de protection sociale. Trois composantes élémentaires. Le système de base, qui est obligatoire. Le système complémentaire, qui est facultatif et obligatoire parfois. Et enfin, le système subsidiaire, qui intervient en dernier repos. Le système de base, il protège tous les usagers des risques sociaux et il a un caractère obligatoire. Nous retrouvons à l'intérieur du système de base, la sécurité sociale et le système d'indemnisation du chômage. Attention, ces deux éléments sont distincts. Le système complémentaire. Il apporte une aide complémentaire au système de base. Il a un caractère facultatif et parfois obligatoire. Il est obligatoire par exemple pour les régimes complémentaires de retraite des salariés. Et il est facultatif pour les mutuelles de santé, par le biais des mutuelles de santé, des sociétés d'assurance ou des institutions de prévoyance. Donc là, c'est la partie obligatoire pour les retraites complémentaires. Et les éléments facultatifs en ce qui concerne la couverture complémentaire santé. Le système subsidiaire. Ce système intervient lorsque les systèmes de base et complémentaires ne suffisent pas pour protéger l'usager. Alors, il n'y a pas de contrepartie à l'aide apportée. Mais l'individu doit prouver sa situation difficile et son besoin d'aide. L'aide sociale est accordée en dernier recours quand l'individu a épuisé toutes les autres solutions possibles. Ce système relève de l'assistance. Ça ne couvre évidemment pas toute la population, uniquement les personnes qui sont dans le besoin. C'est une intervention qui est obligatoire pour l'État et les collectivités locales. Cette intervention est financée par l'impôt. Vous avez en exemple ici le Conseil départemental de la Somme ou le Centre communal d'action sociale de Doulon qui font partie de ce système. Vous avez également dans ce domaine des associations ou des mouvements caritatifs qui interviennent. Le système de protection sociale est qualifié de système complémentaire, subsidiaire et supplémentaire. Il regroupe différents dispositifs et techniques de prise en charge qui peuvent se compléter, se substituer ou encore se rajouter selon les besoins de l'individu. Vous retrouvez ici un schéma qu'on a déjà travaillé en classe et qui reprend les principales composantes. Donc, le système de protection sociale est composé d'un système de base, d'un système complémentaire et d'un système subsidiaire. Au sein du système de base, on retrouve la sécurité sociale et le système d'indemnisation du chômage. Au sein du système complémentaire, nous retrouvons les mutuelles ou des assurances privées, les complémentaires retraites ou les organismes de prévoyance. Et enfin, au sein du système subsidiaire, vous retrouvez les organismes qui relèvent de l'aide sociale à travers le Conseil général et puis les CCAS, comme dans l'exemple cité précédemment. ... ... ... ... ...